Le chef de l'état sur l'excellente Makristal m'a chargé de venir aujourd'hui ici faire le point sur l'état des préparatifs du pèlerinage. Il constitue, comme vous le savez, pour lui une priorité en ce moment. Donc je suis très satisfait de la visite que je viens d'effectuer, très rassuré également, et je voudrais en profiter pour féliciter le délégué général au pèlerinage ainsi que tous ses collaborateurs pour l'excellent travail abattu. Ce qui prouve que le président de la République avait raison de réformer le commissariat au pèlerinage. Vous savez, on a eu depuis l'indépendance le commissariat général. Il avait décidé, quand j'étais aux affaires, de créer une délégation au pèlerinage. Et je vois que depuis lors, les choses ont évolué positivement. Donc c'est une réforme positive qui a impacté sur la qualité de l'organisation du pèlerinage. Organiser le pèlerinage n'est pas facile. J'ai eu l'expérience de superviser le pèlerinage de 2002, je crois, à 2009, quand j'étais directeur de cabinet du ministre d'État Gagno. Et ensuite, de 2012 à 2017, j'étais mise à l'étranger. Donc je sais que c'est un travail qui n'est pas facile du tout, mais je vous félicite pour les développements positifs intervenus depuis lors. Je suis aussi satisfait du message des voyagistes privés. Très tôt, le président avait pensé qu'il fallait tout faire pour donner le maximum de quotas aux privés. Parce que si le privé peut mieux faire ou faire autant que l'État, il vaut que l'État se décédisse aux privés. C'est ce qui a été fait. Avant, les quotas n'étaient pas les mêmes. Si vous comparez les quotas qu'on avait il y a 10 ans et les quotas que nous avons aujourd'hui, aujourd'hui, l'État, après 1860, et le privé, 11 000. Et c'était tout à fait l'inverse avant. Donc ce qui est important, et demain, il n'est pas exclu que le privé se saisisse de tout le quota allié au Sénégal par l'Arabie-sur. Donc c'est un développement extrêmement important. Nous allons continuer à appuyer le privé au quotidien. J'ai donné quelques chiffres. Je pense que ce document est à la disposition de toute la presse. Il a été distribué. Nous avons, cette année, comme quota, 12 860 pèlerins. Sur les 12 000, je l'ai dit tout à l'heure, 1 860 sont encadrés par la délégation générale au pèlerinage. Et 11 000 par les opérateurs privés, les voyagistes privés. Il y a des dates importantes à retenir pour l'opinion. Arafat est prévue le 15 juin. Et je voudrais, avant de continuer, féliciter la Banque islamique du Sénégal, qui travaille avec le commissariat avant et la délégation aujourd'hui, depuis presque 20 ans, de la Banque agréée, qui a apporté des innovations majeures dans la prise en charge des pèlerins, tant ceux encadrés par la délégation que ceux encadrés par les voyagistes privés. Nous avons également décidé, après consultation avec le délégué général que j'ai reçu avant-hier, de proroger la date de clôture des inscriptions. Normalement, les inscriptions devaient être clôturées le 15 mars dernier. Nous avons décidé de proroger jusqu'au 31 mars. Donc, j'appelle tous les compatriotes qui souhaitent effectuer le pèlerinage à venir, s'inscrire rapidement avant le 31 mars. Nous avons également la programmation des vols. Le premier vol est prévu le 27 mai, le dernier vol le 30 mai. Et pour le retour également, nous avons programmé le premier vol de retour le 22 juin et le dernier vol de retour le 25 juin. Et les compagnies aériennes qui sont retenues cette année sont Air Sénégal et FlyNAS. Et je voudrais également féliciter Air Sénégal, qui, depuis six ans qu'elle a commencé à opérer, participe pour la première fois au transport des pèlerins. Voilà, chers amis de la presse, ce que je voulais dire, en remerciant encore une fois le commissaire. Bon, le package, on peut le rappeler, le package cette année est de 4 300 000. Et à ce jour, le nombre d'inscrits au compte de la délégation générale au pèlerinage est de 1 060. Il y a eu 700 pèlerins qui sont préinscrits, ce qui fait un total de 1 760. Donc, si nous faisons le décompte par rapport au quota dont nous disposons, il reste 1 % à peu près pour le compte de la délégation. Et à ce jour, il y a 4 782 inscrits au titre des voyagistes privés. La banque, aujourd'hui, travaille étroitement avec la délégation et avec les privés, dont il prend en compte les pèlerins, en préfinançant un certain nombre de choses extrêmement importantes. Et puis, en réussissant à négocier, cette année, un taux fixe du Réal à 162 francs CFA. Le Réal, comme toute autre monnaie, évolue dans le cours mondial. Mais cette année, la banque a réussi à avoir un taux fixe de 162, ce qui est extrêmement important, ce qui permet aux pèlerins de pouvoir prévoir un peu leurs dépenses.